Samedi 25 octobre 2008 Donne-moi haine et je prendrai soin de lui, tout comme j'ai pris soin de toi et pourvu dans mon amour miséricordieux à tous tes besoins. Lui aussi a été préparé par la souffrance à cette vie d'adoration et de réparation. Et maintenant je veux qu'il commence une vie nouvelle en tant qu'ami très cher de mon sacré cœur et fils bien-aimé de ma mère immaculée. Quant à toi, sois un père pour lui. Commence à exercer la forte et tendre paternité dont je t'ai fait don en vue de ce qui va arriver. Il y aura des difficultés, mais tu n'as rien à craindre. C'est l'œuvre de mon cœur eucharistique. C'est l'œuvre par laquelle je sanctifierai et guérirai mes prêtres en les attirant vers la lumière de mon visage eucharistique. Si tu avais une plus grande confiance en moi, je t'enseignerai plus de choses et je te parlerai comme je l'ai promis, cœur à cœur, te révélant ces mystères que je tiens en réserve pour mes amis, ceux qui marchent sur le chemin tracé pour eux par Jean, mon disciple bien-aimé. Apprends à espérer plus de moi et je te donnerai plus. N'impose pas de limites à mon amour miséricordieux pour toi et tu découvriras qu'il est sans limites. Fais-moi confiance en toutes choses, même les plus insignifiantes. Je suis comme une mère pour les âmes qui croient en mon amour miséricordieux. Quelle que soit la chose qui les touche, elle me touche. Si seulement mes prêtres savaient cela par expérience personnelle, ils seraient alors amenés à le prêcher et beaucoup d'âmes découvriraient à travers eux combien profonde et large est la tendresse de mon sacré cœur pour ceux qui ont confiance en mon amour miséricordieux. Tu ne peux pas voir maintenant en cette vie la puissance et la valeur des souffrances unies aux miennes. Tout ce qui m'est donné, tout ce qui est placé entre mes mains sacerdotales, je l'élève et l'offre au Père couvert de mon précieux sang. C'est ce qui me rend précieuse tes souffrances, même les plus petites, et les rend précieuses aux yeux de mon Père. Après avoir écrit une description de la vie à mener, il me répondit « Va de l'avant et sache que je suis avec toi ». Et lorsque j'ai demandé au Seigneur de me montrer comment mieux ordonner ma vie afin de passer suffisamment de temps devant son visage eucharistique, il m'a répondu Où perds-tu ton temps ? Quelles choses te paraissent plus importantes que de venir à moi dans le sacrement de mon amour ? Comptes-tu sur ma grâce pour rendre possible ce que de toi-même et par toi-même tu ne saurais faire ? Prépare chaque journée plus soigneusement, et tu verras qu'elle s'écoulera plus paisiblement, et tu trouveras du temps en abondance pour demeurer devant mon visage eucharistique. Ce que je t'ai demandé n'est pas difficile ni au-delà de tes forces. Cela te rendra heureux et consolera mon cœur affligé, ce cœur eucharistique, tant accablé par l'abandon et la froideur des âmes, et par la perte de la foi qui affecte même mes prêtres. La foi, dans le mystère de la très sainte eucharistie, grandit en proportion du temps que l'on me donne en adoration. Il n'est pas suffisant que mes prêtres célèbrent quotidiennement la sainte messe, même correctement et avec dévotion, s'ils ne s'approchent pas de moi ni ne demeurent avec moi qui les attend dans le sacrement de mon amour. Rien ne peut remplacer l'expérience intime de mon amitié eucharistique. C'est l'expérience que je t'offre et que j'offre à tous ceux qui cherchent mon visage eucharistique, à tous ceux qui font le sacrifice de leur temps, à mon cœur eucharistique. La perte de la foi qui affecte tant d'âmes n'est pas compatible avec une vie d'adoration. Les âmes ne cessent pas d'adorer parce qu'ils ont perdu la foi, ils perdent la foi parce qu'ils ont cessé de m'adorer. C'est pourquoi j'aimerais que tu tiennes fermement même aux formes extérieures de l'adoration. Lorsque ces choses sont laissées de côté, il n'y a plus rien qui puisse inviter l'âme à l'intime adoration en esprit et en vérité. par laquelle je suis glorifié. Je parle ici de la génuflexion, de la prostration, de la profonde inclinaison et de toutes les autres marques d'attention à ma présence qui offrent à l'âme un langage par lequel elle peut exprimer sa foi et son désir de m'adorer. De même, c'est pour cette raison que j'appelle mes prêtres à apprendre et à observer fidèlement les humbles rubriques de la Sainte Liturgie. Elles ne sont pas importantes en elles-mêmes, mais elles sont importantes en ce qu'elles contiennent et expriment tous les sentiments envers moi et envers mon sacrifice dont j'ai doté mon épouse l'Église. Celui qui se dispense facilement de telles pratiques est coupable d'un péché d'orgueil qui ouvre la porte de l'âme à des vents froids et hostiles capables d'éteindre en elles la flamme de la foi. Montre-toi humble et obéissant à mon Église et invite tes frères prêtres à une pareille fidélité joyeuse, même dans les petites choses. Je les récompenserai avec un accroissement de foi, d'espérance et de charité et je leur révélerai les mystères que mon père et moi cachons à ceux qui s'estiment sages et intelligents selon le monde. J'ai interrogé le Seigneur à propos des distractions qui m'assaillent durant la Sainte Messe et l'Office divin. Tu connais les distractions durant la Sainte Messe et durant ta prière parce que tu ne permets pas encore à mon ordre de régner sur ton cœur et dans ta vie. C'est mon désir que ta vie toute entière reflète même maintenant l'ordre et la beauté qui caractérisent mon royaume. C'est aussi le désir de ma mère et elle t'aidera à le réaliser. Écoute ses instructions et ses inspirations et suis ses sages conseils. En cela, elle est le pur instrument de l'Esprit Saint qui à chaque instant fait naître l'ordre du chaos, la paix de la dissension et l'unité de la multiplicité. Il y a dissension dans ta vie lorsque deux intérêts se disputent ton temps, ton attention et ton énergie. Permets à ma mère de réordonner ta vie et tu découvriras la joie de vivre dans une sainte simplicité, dans un ordre qui anticipe l'ordre glorieux préparé pour tous mes saints au ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada